Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Bleach Brave Souls. Aujourd'hui va être question de se faire un avis quant à l'idée de pool ou de ne pas pool justement sur la loterie de Noël qui arrive pour je le rappelle donc demain matin. Les 3 nouveaux persos Yoruichi, Retsu et Nemu ont donc eu leur gameplay officiel si on peut dire ça comme ça dévoilé ce matin donc sur Twitter, les stats sont arrivées in-game. Je sais que certains parmi vous ne manqueront pas de me faire remarquer qu'effectivement ces informations ont été dévoilées depuis mercredi sur le KGS japonais. J'ai pris le temps justement hier soir en stream de tâter un petit peu le terrain, de voir auprès de vous si c'était vraiment pertinent pour moi aujourd'hui de quasiment 4 jours après de vous sortir des infos par rapport à ça. Et ma foi certains effectivement avaient l'air plutôt enjaillés, une grande majorité parmi vous justement à l'idée que je puisse vous faire cette VOD aujourd'hui. Étant donné que 8 VOD sur 10 aujourd'hui sont dictées par des souhaits de votre part, et bien justement je m'y colle et aujourd'hui on va faire le tour de tout cela. Bon les infos préliminaires on les avait déjà effectivement à la période de la loterie donc il va durer pendant 10 jours. On commence donc par Yoruichi donc une tueuse de Shinigami spécialisée dans les attaques puissantes rouges. Parfait Yoruichi qui continue à rester sur des attaques puissantes et donc cette fois-ci au cac. Donc elle peut geler les ennemis avec toutes ses attaques. Donc ça effectivement on avait commencé à bien le voir venir qu'il risquait d'y avoir des petites altérations d'état du lol propre à cette bannière. Donc là en l'occurrence il s'agira pas de paralysie ou quoi qu'est-ce, là ce sera du gel. D'accord ? Apprenez la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes donc un petit frenzy et celle qui augmente la durée de son gel, une petite malédiction pour inviter vos ennemis dans un monde de glace. Elle peut bien sûr elle-même devenir immunisée au gel. Est-ce que nous avons notre nouvelle auto-solo-farmeuse de potions dans les cas où il y aurait un peu trop de gel au niveau des mobs ? Oui oui pour ceux qui ont des doutes, imaginez-vous la Rooka Gare Sanglante full nade en train de solo-farmer des potions. C'est très particulier mais ça fait très très bien le taf. C'est qu'il y a besoin d'explosifs Nemo Kolo Tsuchi donc une tueuse de holo. Très bien, avec des attaques bleues spécialisées dans l'attaque... Quoi ? Attends, tueuse de holo. Attaque bleue donc attaque en distance spécialisée dans l'attaque spécialisée. Donc petit bombardement alors. Ah, très bien. Elle peut infliger confusion à ses ennemis avec toutes ses attaques. Nickel, apprenez la compétence qui augmente la durée de la confusion avec la malédiction blablabla pour faire voir des étoiles à vos ennemis. Son attaque spéciale est un cadeau fabuleux au nombre de coups augmentés qui diminue la défense ennemis et permet au compagnon de revivre... Ouais, what ? Quoi ? C'est quoi cette attaque spéciale de fou là ? Nombre de coups augmentés. Elle a le bombardement, ok, ça y'a pas de problème. Défense ennemis diminuée donc c'est brise-armure. Jusque là tout va bien. Et permet à vos compagnons de revivre. Bah non, c'est même pas un protected façon Kisuke parce que... Enfin, quoi que j'en sais rien. Ça s'applique sur la SP aussi. Oh putain, j'espère qu'on voit ça dans le gameplay. Franchement, j'espère que c'est bien montré. C'est cool. C'est très très cool ça. Son sourire et sa bougie vous réchaufferont. Retsu et Nohanna, une tueuse de Shinigami spécialisée dans les attaques puissantes bleues. Ah, Retsu, SP donc. Et attaquant distante en plus de ça. Elle peut enflammer les ennemis avec toutes ses attaques. Voilà, le feu. Le feu, Retsu, bon voilà. Apprenez la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes. Le franzi est celle qui augmente la durée de son feu. Petit malédiction pour réchauffer définitivement vos ennemis. Elle pourrait également diminuer l'attaque adverse avec son attaque spéciale. Donc le petit brise-lame après sur l'attaque SP. Donc c'est bien, en fait, chacun a des altérations d'état qui collent vraiment à l'opposé de ce qu'il est à la base. Alors on va commencer à étudier un petit peu tout ça. Hop là, Yoruichi Noël. Ah, infinité connaissance ? Ouais, je crois que la dernière Yoruichi connaissance qu'on a eue, c'était la maillot de bain, je crois. Donc c'est pour dire qu'elle date un petit peu. Oh putain, wow, les stats, mon gars, la classe. Ok. Bon, la fiche de stats me fait beaucoup penser notamment à la Yoruichi Guerre Sanglante. Mais de toute façon, c'est à prévoir, je veux dire, les persos saisonniers aujourd'hui, ils sortent dans une ère post-guerre sanglante. Donc forcément, sur le jeu, on va avoir des persos qui vont avoir des fiches de stats ultra pétées, quoi. Puis là, j'ai envie de te dire, en plus, sur le plan défensif, 1047 d'enduit, 363 de def, hé, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tu t'imagines ça avec un triple 10 dessus, ouf, ouais, correct, très correct. 6,38 et 7,74 de SP, 7,74, enfin voilà, ça commence à devenir des valeurs qui sont juste hallucinantes, quoi. 3,46 de concentration, c'est pas dégueu, hein, mais franchement, la fiche de stats, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue sur un perso récent. Donc, tueur de Shinigami, donc attaque spéciale rapide et dangereuse sans ta drift, ok. Puis elle a dangereusement son traîneau pour distribuer des cadeaux, infligeant des dégâts colossaux et gelant tout ennemi touché. Donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle applique du gel, elle est elle-même immunisée au gel, c'est excellent, ça, c'est très très fort. Ah bien, le soul trait est parfait, ça a un temps de recharge des attaques puissantes de 12%, j'adore ces persos-là, j'adore. J'adore clairement les persos qui sont orientés SP, qui ont du temps de recharge de manière native. Compétences disponibles, alors, 10,20% de dégâts sur l'autocombo, le fameux frenzy qu'on avait vu un peu plus haut dans la description. 40% de renfort sur l'aspect, malédiction plus 5 secondes vu qu'encore une fois c'est une altération d'état qui ne cause pas de dégâts, rapidité plus 1 et immunité au gel. C'est séduisant, à la fiche de stade c'est séduisant, pas non plus ultra exubérant mais très séduisant. Matériaux nécessaires, je vous rappelle qu'il s'agit d'un perso saisonnier, aucun perso, aucun raid à farmer pour pouvoir monter l'arbre de compétences. Continuez avec Nemu, sympa la carte, affinité Instinct Nemu, ouais, ok. Bah bon, ça fait pas de mal de revoir une Nemu parce que je crois que comme j'en parlais lors des vidéos précédentes, la dernière en date c'était quand même la version maillot de bain 2017. Ça fait un an et demi qu'on a pu une seule version de Nemu sur le jeu, c'est quand même un peu chaud. Alors voyons voir, donc 1040 tendu, 3,55 de def, pas mal, pas mal, effectivement, c'est quoi, c'est, what ? 708 d'attaque, 724 de ce... Donc là on peut clairement considérer qu'on est en présence d'un personnage hybride. Tueuse de holon, on l'avait vu, donc attaque spéciale, ça part de Noël spéciale de Mayuri. Déclenche les fusées des décorations infligeant des dégâts colossaux et confusion à tous les ennemis touchés et permettant à l'équipe de revivre une fois. Donc ça fait une description d'attaque spéciale un petit peu style Kisuke, guerre sanglante. Maintenant il faut voir comment ça se manifeste dans le gameplay et... Le... D'accord, ok, donc sous le trait dégâts des attaques normales de 20%. Alors je l'attendais pas celui-là clairement, je me serais limite attendu à un perfection, ou je sais pas, un extase de la mort, ou même un temps de recharge. Un temps de recharge ça aurait été tout bête, mais alors certainement pas un advin. Alors au niveau des attaques disponibles justement, alors attaque normale renforcée de 40%, sachant que dans les 40%, il y a le soul trait qui est inclus. Les attaques puissantes profitent de 30%, bah ça s'équilibre, attaque spéciale déchaînée, voilà. Malédiction, 5 secondes, nickel, brise armure, on l'avait vu, rapidité plus 1. Donc ouais ouais, on est vraiment sur un bon hybride bien comme il faut, c'est-à-dire qu'on a la stat attaque qui est légèrement en retard par rapport à la SP. Cependant si tu prends le buff global, on est à plus de 40% sur les attaques normales et 30% sur les strong. Donc au final, malgré l'avance de la pression SP sur l'attaque, ça reste très bien équilibré dans l'ensemble. Donc un hybride avec plus de 700 de chaque stat offensive, ça rappelle un petit peu Shuren dans un autre genre quoi. Et enfin Unohana, la carte est très 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 classe. Unohana d'affinité technique, 1042 pour 3,65, ah oui, oui, bien, ou plus, naise, pardon, 6,34 d'attaque pour 7,78 de SP. On se rappelle quand même que le dernier Aizen, la review qu'on a eu il y a pas longtemps était quand même à 7,82. Je dis ça, je dis rien. Donc tu veux de Shinigami attaque spéciale un cadeau pour les enfants sages, c'est mignon. Construire un sapin de bougie et de lumière infligeant des légats colossaux et enflammant tout ennemi touché. Oui, parfait, ça, très bien, du temps de recharge des attaques puissantes, 12%, nickel, ça c'est bon. Ça, c'est très très bien. Alors les compétences disponibles, 20% de renfort sur l'autocombo, le petit frenzy, l'aspect de 40%, l'édiction de plus de secondes effectivement, puisque là, il s'agit d'une altération d'état qui cause des dégâts. Donc là, on n'est pas sur du plus 1, mais plus 2. On a le petit brise-lame qui va bien, comme on a vu pour casser l'attaque adverse et rapidité plus 1, nickel. Ma foi, c'est quand même assez séduisant dans l'ensemble par rapport à tout ce qu'on peut voir là. J'aime beaucoup vraiment déjà la configuration de Yoruichi et de Retsu, parce que grosse pression SP, des stats sur le plan offensif et défensif, clairement pas dégueulasse. Un soul trick qui vraiment va aller dans le sens de pouvoir utiliser un maximum la fiche de stats des persos. Et par contre, c'est vraiment Nemo, qui me laisse un peu... qui me laisse rêveur. Clairement, là, je veux dire, l'aspect me laisse vraiment pensif. J'ai vraiment hâte de voir si ça se répercute dans le gameplay. On devrait avoir un petit visu sur des fillers en principe, là, je suis en train de... Oui, oh, oui, oh ! Ah, ces fillers de qualité, incroyable ! Là, franchement, j'ai rien à dire. Sur les 6 fillers, on en a 3, c'est Noël 2017. Les 3 autres, certes, n'ont rien à voir avec Noël, mais sont vraiment de très bonne qualité. C'est le White Zangetsu, le Zaya Laporo avec son plus 25% d'augmentation de dégâts d'attaque normale, qui, en plus, est très utile dans la Tour Senkaïmon. De toute façon, les 3, j'ai envie de vous dire, les 3, là, les 3 persos hors Noël sont très utiles dans la Tour. La petite Lisa, la tueuse de holo, pression spell, est goldée, comme c'est pas permis. Et puis après, pour les autres persos, ils sont très utiles aussi. Mon Riruka m'a bien aidé dans la Tour. Ururu fait partie des persos principaux qui peuvent vous aider à passer les tâches 50. D'une manière générale, on a quand même de très bons persos, soit de manière individuelle, soit parce qu'ils peuvent très bien vous aider dans la Tour Senkaïmon. Il va être temps de passer au gameplay. On va voir un petit peu ce que ça raconte l'histoire. On démarre avec Ritsu, donc normalement, le son ne devrait pas être trop mal. Joli. Très joli. Petit fullscreen. Oh oui. Ah ok, donc ça, ça recentre et ça explose comme pas mal d'autres attaques qu'on a déjà vu comme ça, mais là, ça en se manque deux. Ok. Le Minetsu qui est enflammé, incroyable. Ah, trop bien. Joli. Ton combo, il avait mal porté 4 coups en puce. Ouais, pas dégueu. J'aime bien l'arrivée en l'évitant, comme ça, c'est très sympa. Par contre, le chara design, il est magnifique. Elle a une classe Ritsu incroyable. Très joli. Franchement, je suis fan à 100%. Ouais, donc la strong 3, c'est un fullscreen, j'ai l'impression. Enfin, tout du monde en est pas loin, si ça n'est pas un. La strong 2 est intéressante. C'est pas mal de dégâts, mais on va la porter quand elle est assez limitée. Par contre, la strong 1, la portée latérale, c'est n'importe quoi. Mon dieu, quoi. Et puis même, elle parlera vers l'avant. Autocombo de 4 coups qui me fait beaucoup penser, si vous entendez bien. Je sais pas si vous avez bien entendu. Écoutez bien sur l'autocombo. L'animation a changé, mais c'est l'autocombo du Guild Spirit Society, clairement. Ma foi, sympathique. Petit gameplay de Ritsu, j'aime bien. Non, non, franchement, assez bon dans l'ensemble. Les strong 2 sont plutôt bien pensés par rapport au personnage. C'est assez inédit d'avoir une Ritsu orientée SP, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut en profiter. Et après, ça rejoint un petit peu ce que je vous avais donné comme commentaire lors de la vidéo du KGS. C'est que c'est bardé de détails, mais qui sont vraiment très bien foutus par rapport au perso. Je veux dire, au-delà du chara design de Ritsu, la strong 1, c'est Minetsuki version feu, quoi. C'est plein de petites choses comme ça, plein de petites attentions. Mais justement, généralement, la qualité d'un chara design va se faire sur certains points de détails précis. Bon, après, évidemment, le sound design de l'autocombo repompé à celui du Ginn Spirit Society avec une animation quasi similaire. Il y a juste un swap color par rapport aux trois premiers coups. Et le dernier coup, heureusement que c'est pas un renard. Bon, ça fait une double boule de feu. Il y a juste ce légère pompage, mais sur le reste, j'ai rien à dire, quoi. Allez, très bien. Bon, franchement, pas mal. Allez, Nemou, maintenant. D'accord. Les fameuses fusées ! Oh ! J'ai vu ! Il m'est marqué ! Il m'est marqué ! Il y avait un truc, là, sur l'ESP. Merry Christmas ! Oh, joli ! Joli, la Strongune. Oh, la lenteur de l'autocombo, mon dieu du cul. L'ESP, elle est mignonne. Ah, c'est rigolo, les fusées Mayuri et Hashisugi Jizo. C'est énorme. Hop ! Il y a bien marqué Protected. Vous avez vu ? Il y a le Protected. Donc, Strong-Cross, c'est un bon gros fullscreen. Pareil. Ah, je sais bien, la Strong-Bune. Merde, Christmas ! Par contre, il va falloir gérer le tir en cloche avec le cadeau. La Strong-Bune, pas mal. Par contre, bonne portée latérale aussi. La portée, elle va jusqu'où, quoi. Par contre, en tant que combo, trois coups, la portée, elle n'est pas jojo. Enfin, la portée, la vitesse, déjà, n'est pas jojo. Trois coups. Hop ! On se fait un petit arrêt sur l'image, regardez. À la fin de l'animation de l'aspect, elle a le Protected. Donc, ça marche de la même manière, en fait. C'est une autre version de l'aspect du Kisuke Guerre Sanglante. Mais sauf que cette fois-ci, ça s'applique sur Nemu. Donc, juste après, voilà, elle a le petit halo de lumière violette autour d'elle. Et puis, elle a sa carte en haut à gauche qui se met à briller. Donc, oui, c'est ça. C'est exactement le même principe que l'aspect du Kisuke Guerre Sanglante. Donc, ce perso-là, clairement, dans mon cas de figure, ça va être un must-have. Pourquoi ? Parce que, vous savez que je ferme énormément les potions en automatique. Et le fait d'avoir une version Protected, c'est très intéressant. Sachant que là, il s'agit d'une autre affinité. Autre que la version Tech du Kisuke. Donc, pour moi, ce perso-là va être un indispensable. Après, pour le reste du gameplay, j'ai rien à dire. On a une Strong 3 qui nous fait un full screen ou un quasi full screen. J'ai l'impression, un petit peu à l'instar de la Redsou qu'on a vu à l'instant. La Strong 2 qui me paraît un peu chelou. Je ne sais pas si vraiment c'est que c'est un tir en cloche ou si c'est qu'elle accompagne le cadeau. J'ai un peu de mal à voir. Mais si c'est un tir en cloche, il va falloir le gérer. La Strong 2, une bonne portée vers l'avant. La latérale est très bonne aussi. L'autocombo, par contre, je n'y a pas tellement. Il est lent. Il n'y a que trois coups. C'est chiant. Il a l'air assez pénible, l'autocombo. Donc, effectivement, mon intérêt pour Nemu vient encore de prendre une bonne claque. Quand je vois qu'effectivement, c'est exactement la même fonction de support que sur sa SP que celle du Kisuke, garçon glante. Donc, c'est vraiment un système qui est très intéressant, très pratique. Et puis, à côté de ça, le reste du gameplay n'est pas non plus moche. Elle fout de la confuse absolument partout. Il y a juste l'autocombo où je suis vraiment très sceptique. Mais sinon, sur le reste, c'est pareil. C'est un petit peu comme Retsu. Pas grand-chose à dire de particulier. Très bon personnage. Bien animé. Des Strongs bien pensés par rapport à l'ensemble du personnage. Une petite SP, ma foi, très rigolote. Mais ouais, ça va. Là, pour l'instant, je ne suis pas déçu de ce que je vois, clairement. Je ne suis pas déçu pour le moment, mais là, il nous en reste une à passer. Est-ce que c'est là-bas ? Je vous attends, t'es canaille. Yoichi ! Le fameux traîneau. Ah oui, d'accord. Le drift en traîneau, quoi. Oh, très belle animation. Incroyable. Là, on n'a pas de doute sur le fait que c'est un full screen, par contre. Ah, je fais du patinage artistique. What the fuck ? Quoi ? C'est quoi, ce truc ? Quoi ? Pardon ? J'ai vu deux, trois choses qui m'ont fait bégayer, là. Pef ! Allez, ça dégage. Bon, le full screen classique. Très sympa, l'aspect aussi. Donc là, c'est un full screen. On n'a aucun doute, par contre. Là, ça dégage. Alors, la Strong 2, par contre, la portée latérale de cette attaque, c'est nain. La Strong 1, par contre, pas beaucoup de portée latérale. Mais la portée vers l'avant, on a l'air pas trop mal. Ah, c'est ça. Six coups sur le tokombo. Non, mais pas mal. Dans l'ensemble, ça va. La Strong 3, full screen, bon, on va vers l'animé face en Noël, c'est classique. La portée latérale de cette attaque, c'est juste abusé. En fait, ce qui est marrant, c'est que Strong 2 et Strong 1, elles sont un petit peu complémentaires. C'est-à-dire que la 2 a une grosse portée latérale, mais pas beaucoup de portée vers l'avant. Et la 1, c'est l'inverse. Elle a une très faible portée latérale, mais une bonne portée vers l'avant. Donc, c'est assez complémentaire. Mais alors, l'autocombo, il est complètement ouf. Six coups et très rapide. Ouais, pas mal. Clairement pas mal. Le gameplay du Ruichi, j'ai franchement un autocombo de six coups sur un perso orienté SP. On n'en a pas beaucoup des persos qui sont articulés de cette manière-là. Après, c'est vrai, je vous avoue que ça me fait bizarre de voir Ruichi qui fait du patin à glace sur sa Strong 2. C'est vrai que t'es pas habitué, quoi. Et dans ses déplacements, par contre, il n'y a rien qui montrait... Bah oui, c'est vrai, attends, je suis en train de percuter. Nulle part dans sa fiche de stats, c'était marqué qu'elle avait le Shunpo plus 1 et foulé. On l'a déjà pas eu sur la Ruichi de la guerre sanglante, on va pas la voir non plus sur celui-là. Oh merde. Oh la tristesse. C'est maintenant que je percute. En fait, j'étais en train de me remémorer un petit peu les éléments de déplacement qu'on vient de voir dans la vidéo de gameplay. Et j'étais en train de me dire, mais oui, mais j'ai rien vu de particulier concernant ces déplacements. Bah oui, puis là, d'un coup, ting, la fiche de stats qui me revient en tête. Ah bah non, c'est Shunpo plus 1, il n'y a pas de foulé. La dernière Ruichi avec le foulé qu'on ait eu, c'était la Halloween, je crois, qui date de plus d'un an maintenant. Alors que justement, c'est très bien que le déplacement ultra rapide, c'est ce qui fait le fondement de l'existence même de ces deux personnages, Soifon et Ruichi. Et là, bon, on l'a encore pas. Chiant. Putain, j'aimerais bien Ruichi en priorité, mais d'un autre côté, il faut quand même admettre que le côté pratique de la chose, ce serait Nemu, quoi. Si je devais être raisonnable, ce serait Nemu, que je devrais focus en priorité, qui serait vraiment extrêmement utile dans mon farming. On a d'ailleurs préparé la petite équipe pour pouvoir les appeler dimanche, puisqu'effectivement, je pense que j'irai poule soit dimanche soir, soit lundi matin, où je le ferai en vidéo, je ne sais pas encore exactement. On verra, mais effectivement, j'irai poule directement dans les premiers jours de la bannière, histoire qu'on puisse s'y mettre le plus tôt possible. Terminons avec la petite précision suivante, c'est vrai que les persos sont quand même très bons, très rigolos. La fiche de stat des persos, encore une fois, est très bonne, les skins vont bien. C'est une bannière qui, dans l'ensemble, est très sympathique, mais à mon sens, ce qui n'est pas indispensable non plus. C'est-à-dire que clairement, les personnages n'ont rien d'absolument ahurissant dans le gameplay. Le seul perso qui se démarque un petit peu du lot, encore une fois, c'est Nemu, grâce à sa fonction protected sur l'aspect. Sinon, en dehors de ça, je veux dire, les gameplays sont quand même assez intéressants, mais classiques en même temps. La fiche de stat reste dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude de voir sur les persos d'aujourd'hui. Donc, en soi, on peut pool, mais on peut aussi y aller raisonnablement. Ce n'est pas des persos qui vont nécessiter qu'on claque 6000 orbes dessus à exprès pour les faire tomber. Donc, maintenant que vous savez clairement ce que j'en pense, n'hésitez pas vous-même à en plier le champ de commentaires situé sous la vidéo afin, éventuellement, de me faire part de vos avis, de vos impressions par rapport à tout cela, que ce soit la bannière, les gameplays, éventuellement ma manière de voir les choses également. N'hésitez pas, certains parmi vous m'ont déjà fait part de certaines choses, mais si toutefois vous ne l'avez pas encore fait, le champ de commentaires, il est pour vous. Merci à vous tous d'avoir choisi de regarder ce sujet, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Des bisous, ciao !